Salut tout le monde c'est DrunksLen et vous pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui Vidéo sur Graveyard Keeper J'ai vu que le jeu vous intéressait suite à ma première vidéo que j'avais sortie de découverte Donc cette fois ci je vais me lancer dans une véritable aventure Donc on va... j'ai joué un petit peu depuis hein je vous rassure depuis ma vidéo découverte Je n'ai pas seulement joué à ça pendant cette vidéo mais j'ai continué pour explorer le jeu Et s'identifier un petit peu comment le faire fonctionner de façon optimale Donc j'ai pas tout en découvert encore mais j'ai quand même appris quelques trucs Que je vais vous dire pour pouvoir vous aider en fait si vous voulez démarrer là dedans Donc on est parti pour une nouvelle aventure depuis le début Je vais bien évidemment éviter les dialogues parce que ça sert à rien Et donc c'est parti Jouer, vous l'avez vu 82 jours.7 dans le jeu On fait une nouvelle partie Je ne peux pas skipper ou éviter malheureusement l'introduction, la vidéo d'introduction Mais c'est pas grave, après on va faire ça assez vite Il y a eu des correctifs depuis Ils ont changé certains trucs Les journées Le jour est plus long avant la nuit Ce genre de choses Bref On va voir comment ça donne Ce que j'ai appris par exemple c'est que La bouffe en soi dans le jeu Ne sert plus à grand chose Bon là je vais y aller très vite sur les textes On n'a pas besoin de s'embêter A faire de la bouffe Parce que dans la version alpha Nous avions Quand on dormait en fait On avait Comment ça s'appelle Ça nous donnait une sorte de pénalité Pénalité qui ne sont plus là dans le jeu Dans la version finale Ou dans cette version là en tout cas Donc Ça ne sert à rien d'essayer de faire de la bouffe La seule chose que ça peut faire En fait la bouffe C'est que ça va vous aider à Si vous avez des choses à faire Et que vous ne voulez pas dormir Ou faire tourner le temps Vous pouvez le faire Mais ce n'est pas grave en fait De faire tourner le temps Donc Autant dormir Et ne pas vraiment s'embêter A aller A aller faire de la bouffe Récolter ce qu'il faut Pour faire de la bouffe Puis tout Même si en gros Le jeu est quand même très intéressant Pour faire de Comment ça s'appelle De cultiver des fruits Des légumes Faire un potager Et puis tout le reste Mais En soi Ce n'est pas Excessivement important Donc là ce qu'on va faire On va aller déposer Ce qui est important de savoir C'est que Là Ici On va pouvoir C'est créer des palettes Les palettes vont servir A ce que les corps Ne pourrissent pas Donc le pourcentage Que l'on a sur les corps Comme là Ne va pas descendre Alors je n'ai pas encore Tout compris Comment fonctionner Exactement La qualité Des trucs Mais je sais que Si on fait des Vous voyez là Il y a déjà un squelette C'est que si on enlève Des morceaux Plus on enlève De morceaux Plus la qualité est dégueulasse Donc c'est un petit peu ça Maintenant Ce qu'on va faire C'est qu'on va aller déposer Notre premier cadavre On va lui parler À lui On va l'enterrer Il va me donner Une pelle Un lieu de sépulture On va le mettre Juste ici Alors une autre chose Qui est importante Je vais vous le montrer C'est l'utilisation Des outils Finalement Donc là On a plus un Et on arrive Avec une tombe Je ne sais plus C'est quoi Donc là Il va nous donner En fait Un certificat Qui va nous servir À faire de l'argent Et rien Que de l'argent Et au début En fait Il va nous demander Aussi J'ai Soi Je veux de la bière Blablabla Donc pour l'instant La qualité De notre On va faire ça En temps Dans ces lieux Donc là Pour l'instant La qualité De notre cimetière N'est pas indiquée Mais il va l'être Bientôt Donc on va parler À lui Et on va lui faire Passer les dialogues Là Il va donner La possibilité De pouvoir faire Des tombes de bois Lui il revient À chaque fois Pendant un certain cycle Donc on va lui poser Certaines questions Je suis gardien Blablabla Là il me fait Une question On s'en fiche Il nous fait une blague On ne comprend rien Comment je peux Arranger Là il me dit ça Je n'ai pas Et là ça me prend Un 5 Au niveau qualité Pour pouvoir dire J'ai réussi À rendre le cimetière Un peu moins dégueulasse Et plus joli Donc il va me donner Plus 10 En réputation Avec lui Et ça va me donner De me débloquer D'autres choses Par la suite L'interrigé Pour le certificat Alors le certificat D'inhumation Serre à aller L'échanger Dans le village Dans le bar Au barman Qui va me donner Contre de l'argent Donc là La ville Blablabla J'ai fait 3 fois Je me suis trompé On fait attention Avec tes dialogues Parce que Là il me dit Il me dit Il y a des réparations Ça sert à blablabla Donc là Il nous montre Notre technologie Donc on a plusieurs Technologies Qu'on va pouvoir Débloquer Pour débloquer Les technologies Ça nous prend De l'expérience Donc l'expérience Rouge, verte Ou bleu, mauve La mauve Est débloquée Grâce à la foi Donc il va falloir Que les grilles Soit ouvertes Pour qu'on puisse Récupérer de la foi Et ensuite Faire de l'étude Sur ce que nous avons Sur les objets Que nous avons Sur nous Et ce qui rapporte Le plus D'expérience bleue C'est de faire Des études Sur les parties Du corps Donc il sera Très intéressant De pouvoir Débloquer Les morceaux Importants Ou les différents Types d'organes Qu'on peut récolter Parce qu'à chaque fois Qu'on aura Bonne expérience On pourra étudier L'un de ceux là Pour en avoir Et ensuite Les utiliser Pour débloquer Par exemple Le bouche et doux Qui nous demande 25 D'expérience bleue Plus 5 Vertes Et on en a Débloqué quelques-unes Donc par exemple On peut faire La construction En fait D'une table D'autopsie Oui Une table d'autopsie On va dire En fait C'est écrit Un poste de préparation On peut faire Des palettes Et extraire de la chair Quand on en aura Suffisamment On pourra faire Ce genre de choses Après Et puis c'est un arbre Une sorte d'arbre Généalogique C'est stupidement dit Mais qui sert à ça Donc là J'ai débloqué ça On a les recettes Qui sont ici Pour la cuisine Pas besoin d'expérience Il suffit juste De trouver les recettes Les acheter Les recettes Avoir les ingrédients Pour faire ça Ici on a La pierre tombale Qui va nous rajouter Un laurier De valeur A la tombe Donc ça C'est important De la qualité Aussi Du cadavre Qui avait dedans Et de la tombe On a quoi d'autre On a Le bois Donc on peut faire Concept de bois Donc on a la réserve De bois Qu'on a déjà devant Chez nous On peut abattre Des petits arbres Et on peut récolter Des bâtons Les bâtons C'est sur Les choses Comme celle-ci Qu'est-ce qu'on a d'autre On a aussi Le concept de pierre Donc on peut mettre Des pierres Les pierres Malheureusement C'est pas tout de suite Qu'on va en avoir C'est des grosses Grosses pierres Qu'on va pouvoir utiliser Mais c'est pas tout de suite Mais on peut récolter Des pierres Donc Les petites pierres Sont sur nous Mais les grosses Grosses pierres Qu'on peut déposer Sur les réserves de pierres C'est pas tout de suite Qu'on va pouvoir les trouver Ça prend des endroits spécifiques Donc on va pouvoir ensuite Débloquer d'autres choses Donc moi j'irai dans l'ordre Parce que chaque ordre En fait Va aider à débloquer Certaines choses Dans le jeu Nécessaire Donc on va avoir besoin De ça Des doss De doss Pardon On va avoir besoin De billes de bois Ce genre de choses Et en dessous Ça nous dit Pour chaque recette Qu'est-ce qu'on a besoin De 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 fabriquer Pour pouvoir le faire Donc si je veux Faire des billes de bois Des billes de bois Je vais devoir avoir besoin D'un chevalet Si circulaire Donc Le chevalet Si circulaire Ici Je peux le faire Avec un Si circulaire Ou je peux le faire Avec Un chevalier Avec un chevalet Cheval Fabriquer un cheval Si circulaire Ok Bref Je peux le faire Avec Avec le chevalet Que j'ai déjà là Voilà C'est ça qui est écrit Fairement à l'écran Je peux le faire ici Avec le chevalet Et Ou une scie circulaire Donc il y a deux Schémas Ou deux machines Qui peuvent m'aider A faire des doss Si par exemple Je vais ici Les Bois de chauffe Et les piquets en bois Peuvent être fabriqués Par le bilot Et le bilot C'est le schéma Qu'on apprend Donc on va en avoir besoin Et le bois de chauffe C'est ce qui est le plus important Et le plus utile Pour faire Fonctionner Par exemple Par exemple Les Les cheminées Ou Pour faire la nourriture Ou Pour La fonderie Pour fondre Les pierres Et le métal Ce genre de choses Donc je pense Qu'on a fait le tour Pas mal Donc ce que je vais faire C'est me concentrer Surtout sur Ramasser certaines choses Et je vais aller Voilà Donc là Chose aussi intéressante En fait importante On va récupérer tout ça Voilà Donc là on a Notre personnage On a nos certificats D'animation On a des kits de réparation De pierre On a Les kits de réparation De bois Ici on a Une hache rouillée Une Pioche rouillée Une pelle rouillée Et un marteau rouillé Et le marteau rouillé Ne se Dégrade jamais Contrairement A la pelle A la hache Et la pioche Où on peut voir En fait Qu'elles vont se dégrader Avec le temps Je pense que même Ça ça se dégrade Mais je suis pas sûr A 100% Non ça ça se dégrade pas Et eux Ça va se dégrader aussi Bref Ce qui va être important Vous voyez Ici on voit que On a de l'étude Inachevé Là aussi L'étude inachevé Ça va donner d'ailleurs De l'expérience rouge Et l'étude inachevé Ça donne l'expérience bleue Donc quand on fait Quand on étudie Les objets qu'on a sur eux Ça nous donne de l'expérience C'est un moyen aussi D'en accumuler Et autre chose Là ça veut dire Qu'on l'a équipé Si je l'enlève On voit que ça a déconnecté Ici en fait Le petit symbole Donc il est pas équipé Donc ça peut arriver des fois De bien regarder Si vous avez Les choses équipées sur vous Quand c'est nouveau En fait Ça s'occupe automatiquement Mais si vous avez Deux fois le même modèle De hache Il faut bien faire attention À laquelle est équipée Donc on ira aussi Construire de nouvelles haches Toutes neuves Pour pouvoir avoir Des choses plus durables Donc Maintenant Ici on peut Récupérer Tout ce qui est Là ça va être En fait La récupération De bâton Avec Ce genre de Mauvaise herbe On va dire Et ce qui est Important de faire Par exemple C'est que Pour consommer Moins d'énergie Qu'on peut voir ici Parce que ça Ça consomme de l'énergie De pouvoir faire N'importe quelle action Il faut Et pour aussi La durabilité Des outils Alors la durabilité Des outils Les outils Se dégradent Avec le temps Sur l'utilisation Qu'on a C'est à dire que Si là par exemple Je l'utilise Et je Appuie sur le bouton Pour pouvoir l'utiliser Ça va la dégrader Si je retourne ici Et que je rappuie Sur ce même bouton Ça la dégrade Si je le fais ici Ça la dégrade aussi Et ça consomme Le même nombre d'énergie A chaque fois Mais si je laisse appuyer Ça c'est un truc A savoir Si je laisse appuyer Mon bouton Là dessus Et je lâche pas le bouton Pour passer à l'autre Ça va Consommer moins d'énergie Ça va L'extraire plus vite Et ça va Ça va empêcher L'outil De dégrader Trop vite aussi Le seul truc C'est que par exemple En laissant le doigt appuyer Des fois Il se dirige tout seul Vers des choses à enlever Faut faire attention Mais par exemple Je vais faire tout ça Vous allez voir Ça va aller assez vite Regardez le premier Là il bouge pas Mais j'ai laissé mon doigt appuyer Ok Là je vais vers lui Il continue Pouf En un coup Il l'a enlevé Là je vais vers lui En un coup Il l'a enlevé Et là En deux coups Il l'enlève Si je lâche le doigt Comme j'ai fait Et là J'appuie sur lui Il recommence Avec depuis le début Vous voyez Et en plus Je viens de D'abîmer Ma pelle Un peu plus vite Que si j'avais laissé le doigt appuyer Donc si je fais ces trois là Là je recommence Là j'ai lâché mon bouton Je recommence J'appuie sur le bouton Donc je recommence Depuis le début Sur la vitesse Là il se dirige tout seul Ça va plus vite Et il y a moins Un coup de pelle Donc voilà un truc Pour essayer de Consommer moins d'énergie Et De détruire nos outils Moins vite aussi Donc en haut à gauche Ici on a les cycles La journée se passe Avec un côté jour Avec la nuit Quand le soleil Quand c'est au milieu De la journée Ou au milieu de la nuit Ça change ici Et ça tourne Ça tourne dans le sens Et qu'il monte Donc là on est Ce type de journée là Bientôt Après que la lune Soit passée ici Et dépassée Vous voyez en haut à gauche Vous allez passer À cette journée là Ensuite ça tournera Cette journée Cette journée Cette journée Cette journée Plus on dort Plus ça tourne vite Bien évidemment Quand on dort On récupère de l'énergie aussi Bien évidemment Et pourquoi il y a Ces heures de symboles Pour les différentes journées C'est juste pour indiquer Qu'il y a certains personnages Qui apparaissent Ou Qui apparaissent Seulement Pendant certains types De journées Donc lui Vous voyez il s'en va Et il vient seulement Pendant ce type de journée là Donc si vous voulez le revoir Pour le dire Ça y est mon cimetière Est arrivé à un niveau De qualité 5 Comme tu me l'as demandé Il faudra attendre Qu'il revienne Ce jour là En plein jour Pour qu'il puisse Revenir au cimetière Et lui parler Vous ne pourrez pas Le faire avant ça Et donc vous avez aussi D'autres choses comme ça Donc là ce qu'on va faire C'est qu'on va aller Au village Voir le barman Qui lui Et d'ailleurs je vais Continuer En arrachant des choses ici Et là je laisse Mon doigt appuyer Hop là Là j'ai encore Lassé mon doigt appuyer Et on va aller voir Le barman Pour Comment ça s'appelle Pour aller échanger Notre papier Et commencer La mini quest La mini histoire Finalement On nous dit D'aller voir Le barman Dans son auberge Ou l'aubergiste Pour aller chercher Le tout Alors on va récupérer Ces petites brindilles Consommer un petit peu Mais pas tant que ça Il faut juste que Non Oui c'est bon Il faut juste que je me garde Un peu d'énergie Pour essayer de compléter La quête Qui est juste après Parce que Ce que je n'ai pas fait C'est que je n'ai pas été Revoir Gary Le squelette Mais Gary au bout d'un moment Il me dit Je veux de la bière Un moyen de récupérer De la bière C'est soit J'en fabrique moi même Mais je n'ai pas Les compétences pour ça Pour le moment Et ça va être très long Avant que je puisse le faire Donc malheureusement Je ne peux pas le faire Soit je peux en acheter De lui Donc pour ça Il me faut de l'argent Pour avoir de l'argent Il faut Soit Que je fasse La messe J'en suis pas là Parce que l'église Est fermée Donc je ne peux pas Faire la messe Et récolter De l'argent De ceux qui viennent Soit Je donne Des papiers A lui Le papier A chaque fois Que j'enterre quelqu'un Pour les dialogues Je vais y arriver Avec la souris Parce que des fois Ça clique trop vite Je trouve Voilà Donc l'interroger A propos du certificat Là il me dit Bla 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 Merci Bonsoir Je lui ai demandé Comment On pourrait S'enfuir Bla 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 On s'en fout C'est beaucoup De dialogues Qu'on connait déjà Donc là En haut à droite On a notre niveau De réputation aussi Donc si on fait Des choses pour lui Ce genre de choses Le niveau de réputation Va augmenter Et ça va nous débloquer D'autres choses Et généralement Les gens Nous débloquent D'autres Par exemple D'autres Objets A acheter Comment puis-je Au PC Un passe pour la ville Voilà Donc l'AMD Bla 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 Là j'ai souhaité Changer de la viande fraîche Donc là Il me faut un tampon Pour ça Un tampon officiel Je n'ai pas de tampon L'AMD Bon je ne suis pas Obstant de vous le dire Mais on peut avoir Un tampon illégal Bla bla Je ne suis pas encore là Il me faut un certain niveau De réputation Avec un des personnages Si je fais Commercer L'AMD Attendez J'ai quelque chose A vous faire faire S'il vous plaît Il l'aide Pour le forgeron Donc ici C'est mon inventaire Je n'ai pas d'argent Lui Il a 10 Dollars 70 On va dire Rang 1 Les objets que je peux acheter Rang 2 Vous voyez Ça me prend de la réputation Rang 3 Bref Tout ça que je peux acheter Là c'est la quantité qu'il a Donc ça coûte 80 centimes On va dire Et il en a 16 en stock Donc ça c'est le nombre Qu'il a en stock Et on peut les acheter A coup de En fait on décide Et le chiffre apparaîtra ici Moi je veux vendre ça Ça va se vendre 1,50$ On va dire Et je pourrais très bien Le vendre contre autre chose Mais non Je ne vais pas faire ça Du tout du tout Parce que même si Le crâne veut de la bière Il y a une mission Qui va nous donner de la bière Sans avoir à dépenser de l'argent Pour ça Donc je vais lui dire Donne-moi juste du cash Et je vais être heureux Merci Donc là Si je lui parle Je pense que j'ai rien d'autre A lui dire Là Il y a la fameuse chanteuse Bla 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 Et c'est madame charme On va essayer de lui parler Ce n'est pas utile Ce n'est pas utile de lui parler Maintenant je pense Parce qu'elle ne dira pas grand chose On va essayer de voir Je vous suis gardé un cimetière Et là en fait Comme on n'est pas très très important Ici Envers elle Elle ne voudra pas nous parler Lui va nous dire Oh tiens Viens voir Moi je suis poète Je raconte des histoires Je peux t'aider avec ça Bla 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 Mais par exemple Pour que je puisse t'aider Il va falloir que tu m'apportes Certains objets Là il me demande Vous devez débrouiller Une nouvelle technologie Obtenue Talent journaliste Vous remarquez des petits détails Chez les gens En mettant ces choses pour la boue Alors je ne sais pas Par exemple Si je l'ai débloqué Donc là il me demande De l'encre Je peux en fabriquer Ou en acheter Ça donnera plus 10 De réputation avec lui Il peut lui donner du papier Il m'en faut 10 C'est la même chose Je peux en fabriquer Ou en acheter C'est mieux de fabriquer Soi même C'est juste que Ce n'est pas tout de suite Il va falloir attendre Et lui demander Où vous le trouvez Il me dit qu'il y en a un Qui en vend C'est l'astrologue Là je peux lui demander De parler de l'astrologue Bla 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 Là je lui dis Qu'il y a des plates Là à propos du phare Bla 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 Partir Donc J'ai quand même récupéré 5 avec Wagner 5 5 5 réputations Avec lui Elle Je n'ai rien du tout Elle apparemment Elle a de la réputation aussi D'ailleurs si je lui parle Je pense que Elle Elle a Des choses à vendre Et ce sont des petites recettes Bon je pourrais lui acheter Des recettes Donc poisson élaboré Bon pour la santé Pâtisserie Et des tartes Elle en vend Elle en seulement une recette de chaque Et voici le prix pour chacun d'eux Et je peux juste hacher celui-ci finalement Les tartes Mais ça ne m'intéresse pas pour le moment Donc Elle ne veut pas nous parler Lui nous a donné une mission Lui ne veut pas nous parler pour l'instant Bon c'est pas tout de suite Là si on va ici On va pouvoir voir que Il me disait que j'avais Écriture C'est drôle Parce qu'il me dit que j'ai Débloqué quelque chose Mais je ne le vois pas du tout L'art d'écrire De je ne sais pas trop quoi Mais on s'entend qu'on ne la voit pas du tout A moins qu'elle soit là Et je n'ai rien vu Non 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 Ok ben Il ne faut rien faire avec ça Donc là aussi On a dans le menu Les PNJ Qu'on rencontre Si on a des missions avec eux Et au dessus de leur tête Ça nous indique A quel moment A quel type de journée Ils vont apparaître Non maintenant On va aller continuer Notre petite mission J'ai assez d'énergie La météo n'a peu d'importance Je ne peux pas récupérer Les bleuets encore Je pense Les baies Ça c'est bloqué Donc on va aller voir Le forgeron Pour le donner En fait Ce que l'autre nous a dit On va récupérer ça Salut Comment ça va Donc je vais avec la souris C'est mieux pour les dialogues Lui de la lettre Ça me donne plus 10 Ici en haut à droite On voit qu'on a gagné plus 10 Là il fait ça Super Tiens Mais j'ai quand même Quelque chose à te demander Peux-tu par exemple Te Aller péter des Des Comment ça s'appelle Les slimes sont derrière Si je fais ça Il va m'en donner 5 Comme ça 5 morceaux Comme ça Qui sont très intéressants En soi Au début Pour pouvoir construire Un atelier Pas un atelier Mais Comment ça s'appelle Une machine Ok Sinon J'ai atteint Les 10 Donc je peux lui parler Et lui demander Où trouver des minerais Il va me dire Faut les minerais Dans les mers Avec un jeu Il y a un grand marais A l'ouest De l'autre côté De la rivière La rivière malheureusement Je ne peux pas Utiliser pour l'instant Bref J'ai appris A construire le fourneau Et à faire Avec le fourneau Des lingots de fer Et récolter Des fers de marais Il y en a quand même Près de chez nous Des fers de marais Donc juste au dessus Donc ce n'est pas besoin D'aller extrêmement loin Et lui il vend certaines choses Vous voyez que j'ai quand même Consommé ma pelle Et lui il vend aussi Que des choses rouillées Donc ça ne nous intéresse pas Pour l'instant On pourrait très bien S'acheter des clous Ou des fers simples Mais on n'a pas besoin Pour l'instant On va prendre notre temps Donc là On va poncer finalement Notre arme cassée Ça prend une pierre aiguisée Une pierre qui dure Assez longtemps quand même Donc on n'a pas besoin D'en racheter une On fabriquer Et on dépense Voilà Donc j'ai récupéré Ma pierre Et j'ai aussi récupéré Mon épée Chose intéressante Il nous a donné Pousse-toi Ça Des potions D'énergie Il nous redonne Plus 30 d'énergie Donc si j'étais venu Jusqu'ici Et que je n'avais pas eu Assez d'énergie J'aurais pu utiliser ça Pour récupérer l'énergie Pour aller faire la quête Où il me demande De tuer des slimes Donc je pourrais Très bien L'équiper Et dire Bon ben mets-la Sur la touche du haut Et en bas à gauche On voit Que j'ai mis ça Associe ça A une touche De ma croix De ma manette Si je jouais avec le clavier Ce serait sur les touches 1, 2, 3, 4 Du clavier Donc là on va les battre Il y a deux slimes Qui sont juste à côté Ce bat consomme De l'énergie Donc il faut juste Faire attention Essayons de les approcher Même si on perd Un peu de vie La vie c'est pas très important Dans ce jeu là Ce qui est important C'est de ne pas mourir Donc là j'en ai deux Donc là je peux frapper Les deux en même temps Voilà Et voilà Donc j'ai pas perdu l'énergie Ça m'a donné Deux gelées vertes La gelée verte Est aussi Un élément De cuisine Donc là je lui ai donné L'église en vaincu Il est content Il m'a donné Un papier d'histoire C'est bizarre J'avais pas ça avant C'est nouveau Et là il me dit Vous pouvez garder ça Et là il m'a appris Vous pouvez faire De la gelée verte Et de la gelée rouge Partir Donc Il m'a donné Un morceau d'histoire Ça c'est Don Bindro J'ai jamais eu ça C'est nouveau Journaliste Vous remarquez Les petits détails Chez les gens En mettant des choses Bout à bout Vous obtenez l'histoire Parfois vous donnez Des histoires A partir des dialogues Ah c'est parce que J'ai débloqué Ce talent de journaliste Là c'est vrai Ça a changé Parce que journaliste C'était quelque chose Qu'il fallait débloquer Dans les technologies Ici Et d'ailleurs Ici dans l'écriture J'ai l'impression Qu'ils ont fait Des petits changements Depuis la version d'avant Donc là En débloquant Un dialogue Avec le poète On a débloqué Le talent de journaliste Et donc Dans les dialogues On reçoit des fois Des histoires Et ces histoires Vont être très intéressantes Parce qu'il va falloir Qu'on invente des histoires Lors de la messe Pour parler de dieu Et donc Être Plus convaincant Et plus convaincu Par nous même Pour ramasser Plus de foi Envers les visiteurs De la part des visiteurs Qui vont venir nous voir Lors de la messe A l'église Alors maintenant Qu'on a récupéré Je vais récupérer Un petit peu de ça encore Mais c'est pas vraiment utile Je pense pas Quelque chose A récupérer ici Il y a ça On dirait Un trou aux bibites Mais c'est pas grave Parfait Donc ça c'est dans des potagers Que je peux pas prendre Mais ils sont pas à moi Ça je peux pas le prendre Non plus Donc là On va aller voir Le gars Ici Et on va finir la quest Il va dire Il va être super content Donc là Il m'a donné un cadeau Et il m'a donné en fait Une chope de bière Bière que je vais pouvoir donner Au gars en squelette La tête de squelette Voilà Donc là On est reparti Et on va rentrer à la maison Et donner Donner Ces petites choses A la tête de squelette A Jerry Et revenir Je sais pas si vous avez remarqué Mais les brindilles repoussent 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 pas Non les brindilles ne repoussent pas Les arbres peuvent repousser Pour que les arbres repoussent Il faut arracher leurs souches Ce qui est un petit peu étrange Parce que si j'arrache une souche d'arbre En général ça repousse pas Mais là dans ce jeu Si j'arrache les souches Ça repousse Donc c'est important De pouvoir couper l'arbre Jusqu'à la souche Pour qu'elle puisse repousser Donc il y a une bonne mine De bois Juste à côté de chez nous Suffisamment pour Remplir en fait Notre stock de bois tout le temps Donc maintenant On peut enfin récolter Les champignons Les baies Et les pommes Et on peut faire De la pâte brisée De la pâte feuilletée Du pain Pour pouvoir rassembler tout Donc grâce à ça Interroger Comment plus j'entrer Il sait pas Et il est parti Parfait Donc là par exemple Je pourrais récolter ça Et voilà Et je pourrais les consommer Pour récupérer l'énergie par exemple Ou faire de la cuisine Avec ça Donc là on va aller voir Donc là on va aller voir Jerry On va lui donner Non ça c'est une trappe Qu'il faudra réparer Voilà Là on va lui donner la bière Et ça va nous donner plus 20 Dans les dialogues Et un bout d'histoire Ça c'est super C'est nouveau Les bout d'histoire C'est nouveau J'ai quelques questions Comment pourrais-je rentrer Chez moi Il faut utiliser le portail Comment puis-je accéder A la bibliothèque En passant par l'église Et il me semble Que votre cave à vin Est relié à la crypte Cave à vin Je sais pas Bref Pour l'instant J'ai pas vu tout ça Et lui en fait Il veut On va lui parler L'astrologue Où se trouve le phare Le phare est tout à droite Du l'âge Retour Partir Donc là la prochaine chose C'est lui obtenir Une bouteille de vin Ici on voit qu'on a Zéro corps Capacité de 1 Il faudrait qu'on répare le bureau Bon pour réparer le bureau Et mettre des Comment construire En fait Des Comment s'appelle Des Des palettes On peut mettre les cadavres Pour ne pas qu'ils se Désagrègent trop vite On peut faire ça Maintenant Maintenant qu'on a fait ça Il y aura ça aussi A réparer C'est intéressant C'est que là A chaque fois qu'il va arriver Il va faire tomber ça Directement Dedans Donc on n'aura pas besoin D'attendre qu'il pourrisse A l'extérieur Bonne chose aussi Donc là Une des choses Qu'on pourrait Alors on va commencer Je vais finir Par utiliser L'énergie que j'ai Ici En espérant Que je lâche pas Le bouton Ce qui me permet D'en faire plus On va aller ici Boum On va aller ici Ça va se faire seul Euh non Il n'y a plus d'énergie Plus d'énergie Voilà Donc au moins J'ai fait tout ça Il y aura la possibilité D'agrandir notre terrain aussi Donc en recouvrant Toute cette zone là On va avoir une zone supplémentaire Pour pouvoir faire d'autres constructions Mais on n'en est pas là Pour l'instant Donc là On va aller faire Doudou Et dormir Nous redonne De la vie Si on a perdu de la vie Mais nous redonne De l'énergie aussi Ça fait passer le temps Plus vite On voit qu'on est passé A ce type de journée là Mais c'est pas grave C'est plus efficace Et plus rapide De dormir Quitte à faire tourner Les semaines On va dire Plutôt que Plutôt que de faire de la bouffe Et de s'embêter A faire de la bouffe Alors là C'est un fantôme Qui a demandé Tiens Il faudrait qu'il fasse tel truc Blablabla S'il te plaît Besoin de se débarrasser D'un cadavre Blablabla Là il va me donner Licence d'exhumer Donc il aurait besoin D'une licence Pour exhumer quelqu'un Donc là Ce que je vais faire Je vais entrer ici Et je vais commencer A détruire tout ce qu'il y a là Et là Il y a Monsieur le voleur Alors c'est lui en fait Serpent Snake Qui va nous donner Le faux tampon C'est que pour l'instant C'est un brigand Ici on ne peut pas y aller Parce que c'est coincé Il va falloir qu'on libère Cet espace là Pour pouvoir être accessible Ici Ce qui va nous donner Un raccourci vers le village Aussi Plutôt que de faire Toute la route par dehors Donc on aura besoin De déblayer ça Ce n'est pas si pire Que ça Ce disagnement de base Ça ne demande pas Des affaires en bois Trop compliquées à construire Donc on va déblayer ça Ça va donner un chemin Vers la droite ici Pour aller au village Beaucoup plus vite Ça va donner un accès A cette grille là Qui est malheureusement fermée Par une clé pour le moment Mais le gars Va pouvoir revenir Donc lui Si on regarde Dans les APNJ Il revient Pendant les journées Vertes comme ça Et demain il va revenir Et il va rester là Et attendre Donc maintenant On va essayer De casser tout ça Pour essayer de récupérer Des morceaux de métal Et on va le faire En utilisant La fameuse technique De je laisse mon doigt appuyer Et je ne lâche pas le bouton Comme ça Ça va casser plus vite Et ça se fait tout seul Voilà On va y aller ici Ça c'est un coup Deux coups On va essayer d'y aller Par Il va tout seul Quand on est trop proche Il va tout seul Donc on va Recommencer ça Et Ok Donc là on va finir Avec eux Là je n'ai pas lâché Mon bouton Vous voyez Ça casse en deux secondes BAM Ça consomme rien du tout Pour casser C'est extraordinaire Et voilà Donc là ma hache A été Très faiblement Très faiblement Abîmée Là j'ai une recette Facile et bon Donc je la récupère J'ouvre mon inventaire J'ai deux histoires C'est cool Et Voici ce qu'elle est Et je la prends Utilisée Donc j'ai appris A faire des champignons crus Et des pommes au four Alors ce qui est intéressant aussi C'est que Là vous voyez J'ai une malle Et là par exemple Je peux construire Des choses ici Une autre malle Intéressant Mais au bout d'un moment Je pourrais sûrement Débloquer d'autres machines Que je pourrais poser ici Et Le fait d'avoir une malle Dans la zone De construction Comme on peut voir ici Fait en sorte que On n'a pas besoin D'avoir les choses Sur nous Pour construire Donc mettez tout Dans les malles Venez sur les plans De construction Et il va vous dire Vous les avez Il n'y en a pas de problème D'ailleurs Toutes les choses Je vais aller Par exemple Ici Et je pourrais déposer Des choses de nourriture Comme la farine La viande aussi Je n'en ai pas besoin Pour l'instant Et si j'ai besoin De faire de la bouffe Et bien Il va la détecter Par exemple Vous voyez que J'ai 15 farines ici Qui est dans la malle Et je n'ai pas besoin De m'embêter A la mettre sur moi C'est très Très avantageux Et heureusement Qu'ils ont pensé à ça Merci Donc On va s'arrêter Ici Pour cette première vidéo Sur la grande aventure De Grave Heart Keeper Prochaine vidéo On va commencer A s'installer Essayer de construire D'aller chercher De la pierre Pour faire des lingots Et grâce aux lingots On va pouvoir faire Des morceaux de fer Comme des clous Et commencer A essayer de construire Certaines choses Utiles Et déblayer Des chemins Pour commencer En fait A évoluer Et être Plus efficace Donc c'est tout Pour cette vidéo On se retrouve Dans une prochaine vidéo N'hésitez pas A commenter Pouce bleu Abonnez-vous Partagez sur les réseaux sociaux On se retrouve Dans une prochaine vidéo D'ici là Portez-vous bien Bisous Bye Bye